Je suis content d'être en zone bleue. Tiens, j'en ai encore un de lèvres en mer, les boys. Ça va pas bien à soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais aller installer ça devant ma porte d'entrée, ça va éloigner les colporteurs. Ok, je vais fermer ça sur cette TV. Oui, là, on va. Oups, t'es trop souvent de ce vent de Mexique-là. Allez hop, allez hop, allez hop, Dredjinn de la petite galon de Noël à bord. Comment ça va? Comment ça va, Réjean? T'arrives-tu t'emporté de bureau? T'es tout emporté. Moi, Maximilien, je devrais savoir. Content d'être un pilote bleu ce soir. Oui, oui. Je parviens, je parviens. En fait, cette bière-là, j'ai promis que je la boirais pas avant le 24 décembre. Ah oui? Ok. Tu vois que j'suis pas un gars de promesse. Comment ça va, vous autres? Ça va bien, mais je trouve que ta perruque à soir, elle est vraiment tight. Elle est tight, hein? Ta coupe à soir, je veux pas dire perruque parce que les gens le savent pas, mais ta coupe est vraiment solide. C'est ma petite coupe de cheveux de Daniel Goyette. C'est-ce que t'as l'impression, ça... Je oublie. Ah 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 ah! ốt, salut! N'oubliez pas, les boys. Un communiqué de presse important au début de l'émission. J'ai obligé d'interrompre la émission en question. C'est important que je m'adresse aux gens qui nous écoutent présentement, à vous, à tous les gens qui nous suivent sur le podcast, aux gens également qui nous écoutent à la radio, sur toutes les différentes plateformes. Alors, donc, en raison du fait que la Chine ne respecte pas les droits de la personne, je vous annonce que je ne participerai pas aux Jeux d'hiver de Pékin. Moi qui avais de bonnes chances, entre autres, de médailles en lus, je glissais sur un carton de 24. Donc, à tous mes supporters, sois mes amis de la taverne, gros boc, petite molle, les brindinoses. Mais je vais me reprendre dans quatre ans. C'est important de le simplifier aux prochains Jeux, alors que j'aurais retrouvé mon permis de conduire, que j'avais perdu en raison que j'avais pété une balle au volant de mon bobsleigh. Alors voilà. C'est ça, c'est l'annonce. C'était toute qu'une annonce. Excusez-moi, tu es un petit peu émotif. Non, tu es émotif, pas émotif avec ça, émotif avec une alète lambère. Cheers, mon ami. Joyeuses fêtes. Une petite arnette à partir pour ça, vous mettez l'ambiance un peu de parti. On commence avec quoi, non, mes deux grosses gouines? On commence, bien sûr, Reg, avec les mochettes. Oui, des brefs, c'est en main. Beaucoup d'affaires intéressantes cette semaine. C'est important d'en parler. Oui. D'abord, les joueurs du Canadien, semble-t-il, apprécient beaucoup le nouveau venu Laurent Dauphin avec l'équipe. Ben, Dauphin, tu sais, puisqu'en s'accrochant à son aileron, j'améliore leur vitesse. Alors, c'est un peu positif. Comme une totone dans un one-piece à Cuba qui nage avec les dauphins. Bon. Yeah. C'est agréable. Comme je vous le dis, on n'a pas ses textes. Toujours pas avec le scooter de la semaine passée, Reg. Non, non, le scooter de la semaine passée. C'est chaud du passé, Maximilien. Il y avait cette fin de semaine, dimanche, le match de la Coupe grée. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Le match de la Coupe grée opposant à Winnipeg. Et oui, à Hamilton. Et c'était disputé à Hamilton. J'ai bailli trois fois en disant Hamilton. Et Winnipeg dans la même phrase. J'ai besoin de me réveiller. Alerte l'envers, s'il vous plaît. C'est vrai que ce n'est pas les villes les plus glamour dans le Canada. Non, non, ce n'est pas les villes les plus glamour. Bien, on continue avec les brèves. C'est le Canadien. Le poste de DG est toujours accompli. Ça, c'est important d'en parler également. On a pu apprendre cette semaine que d'autres candidats s'ajoutent. Et il y a même trois femmes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui sont rencontrées par l'État-major du Canadien de Montréal. Bravo, félicitations. Excellente initiative, sérieusement. Très bonne nouvelle. Et en apprenant cette nouvelle-là, Patrick Roy, pas tardé, s'est fait poser des simples et fossiles. Il a décidé d'appliquer d'une autre façon. C'est une enfant qui s'appelle Patricia Roy. Alors voilà, je pense que le job... Hey, j'ai parlé de Patrick Roy. Patrick Roy, notamment avec sa nouvelle amitié avec Mario Tremblay. J'ai réalisé cette semaine une entrevue avec Mario Tremblay. Ça vous tente d'entendre ça? Oui. Ben oui, on a parlé de différentes choses importantes, Mario. Le petit bleu M, l'unique. On écoute l'entrevue que j'ai réalisée avec Mario Tremblay. Mon invité à Résard-Reçois, le petit bleu M, nul autre que Mario Tremblay. Bonsoir, Patrice, ça va bien? Bon, un autre qui est fourré dans mon nom. Doum-Doum du charme, le sait comment je m'appelle. Allô, Caroline? Finalement, il y a juste le premier ministre qui sait comment je m'appelle. J.C. Bon, Mario, revenons à toi, tes lèvres bleus comme de la marde. Tu es battu avec une bouteille de vin? Oui, oui, effectivement. Tu as raison pour une très belle journée. Ben oui, Mario, on est très bien quand on est feeling. On n'est pas des cabochons. Mario, maintenant que tu es réconcilié avec Patrick Harrois, qui tu ne verrais pas comme DG à Montréal? Patrick Harrois. Tabaslec, tu ne verrais pas Mario Patrick Harrois à Montréal? Oui, oui, effectivement. Eh, beau souvenir que j'ai de toi, Mario Tremblay, là, c'est quand tu as attendu de retirer Patrick Harrois du buccan qui est en train de se faire déboller. Disons que c'était pas trop pire. Ben oui, ça a causé sa perte à Montréal. C'est un très bon point, il t'apporte là. Arrête, Mario. En terminant, Mario Tremblay, le Canadien sait de la merde cette année. Il perd, il perd, il perd. Qu'est-ce que tu leur souhaites? Des victoires? J'espère, non, j'espère que le Canadien va continuer de la même façon. Wow, de la même façon. T'es fou comme la merde, Mario. Merci, bon week-end. Ben, bon week-end sans dessin. T'es en plein milieu de la semaine. Ça va pas bien, ça. Beaucoup de plaisir avec Mario à l'entrevue. Alors voilà, c'est un dossier chaud qu'on a abordé à la fois. On continue, mon guégué. Oui, ben justement, on parle d'entrevues de Patrick Roy et tout. Les entrevues vont débuter cette semaine pour le poste de DG? Oui, les entrevues se poursuivent et justement, il y en a plusieurs qui postulent actuellement pour le poste de DG. Regardons un peu ce qui se passe actuellement avec les gens qui sont candidats. Nous avons Patrick Harrois, Mathieu Dash, Jacques Mercier du National, Garou, le coach à la voix, Rémi Côté, gérant de ses pieds de chaussures, Guy Gouin, Guy Gouin, qui est vice-président du Salon de Quilles, vient t'amuser aux grosses et Benoît Brunet également qui est dans la liste qui serait DG et soigneur de l'équipe. Alors, Christian Andestine Gang, Hawaii Day, la limousine, Jeff Gordon. On continue. Oui, cette semaine, il y a un nouveau célibataire. Qui est-ce, Reg? Ben oui, c'est important de présenter les célibataires de la semaine. On sait que la semaine dernière, nous avions comme célibataire de la semaine et cette semaine, c'est nul autre que Samy Nikou, le célibataire de la semaine. Regardez-moi ça, ce beau petit bonhomme-là. C'est un beau morceau de viande. Je veux dire, c'est intéressant pour la personne qui serait intéressée à Samy Nikou. On est dans le prime one au niveau du bétail. Alors, on va parler un petit peu d'un individu. Samy Nikou, comme il se décrit sur les différentes plateformes sur les célibataires, entre autres, les annonces qu'il fait passer, on le voit ici. Alors, il dit, si tu aimes quelqu'un qui a les cheveux longs ou encore mis l'un au cours, je peux être lettre dans trois façons différentes. Il dit, je recherche une fille célibataire et pas besoin d'être belle puisque tout ce qui se ressemble, s'assemble. si tu aimes les cheveux gras, nous serons deux. Qualité, mon sourire, pas dedans. On remarque ici, excellent sourire des amis du couloir. Et comme tu le constates, j'ai des poils sur le menton. Bref, je me démarque dans le grattenon. C'est un gars qui aime bien explorer. Dans le grattenon. C'est un gars qui se spécialise dedans. C'est important de donner ses qualités. Ben, je me dis, si t'es intéressé, ben, je veux dire, appelle Pezzetta parce qu'ils split toi-deux le téléphone ensemble. Alors, voilà. Saminico, le célibataire d'Aspect. Parce qu'il est dû pour se faire, tu regardes la face, il est dû pour se faire asticoter le cocotier. Grisouet. Voilà, on vous a présenté le célibataire d'Aspect. On continue. Oui, oui, on continue. Ça a l'air que Cole se plaint pas mal aux arbitres de l'arbitrage, de l'accrochage. Oui, ce qui explique justement son rendement cette année. Il dit tout le temps qu'il passe son temps à se faire accrocher pour le quitte. Il ne performe pas sur la partie de l'accrochage pour le cocotier. D'ailleurs, il y a un arbitre récemment lors d'un match. On peut le voir ici l'image en exclusivité. Chris est trouvé le montant d'un escabeau pour se dresser à l'arbitre. Et il dit c'est le cocotier. Voilà pour cette petite punaise en patate. Sacré code. Hé, Réjean, suggestion cadeau pour la période des fêtes. J'ai hâte de t'en parler. On est en pleine période des fêtes. C'est important à Maximilien de le souligner. Il y a plein de choses intéressantes, des livres notamment. Vous connaissez bien sûr les contes pour enfants avec le livre de Noël Alvin et les Chip Mons. Alors, vous avez ça ici. Ça peut être une excellente suggestion de cadeaux pour les petits bonhommes. Il y a une version avec justement différentes personnalités sportives. Ici, nous avons Alvin et les Chip Mons. c'est avec J.C. C'est pas d'allure. Ça me fait partie des sujets. Dans le domaine de la lecture, on connaît très bien le chroniqueur et animateur de sport Alain Chantelois. Vous le connaissez bien. Oui. Bon, lui-ci a sorti un livre. Vous avez un livre récemment, vous autres, La poche bleue, alors il y a un livre intéressant avec Alain Chantelois qui nous parle notamment, c'est un livre sur les blind dates, alors ça s'intitule « Pas de deuxième fois avec Alain Chantelois ». C'est son livre. Tu as choisi sa plus belle photo. Ah, il est joué. On espère qu'il va avoir plus de succès que son premier livre, même frisé. Ça n'a pas levé. Alors ça, c'est son livre. C'est son livre. Ça vous intéresse de vous les procurer, ces livres-là, vous pouvez aller voir faire votre tour sur Kizizi ou encore sur Amazon. Excusez-moi, je me suis trompé plus sur Kizouizoui ou encore sur Amazon. Alors vous allez trouver ces livres-là. Il y a d'autres possibilités aussi. Il y a Jeff Pétri, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un livre de recettes qui est sorti. Ça peut être un autre cadeau intéressant à donner dans le temps des fêtes. Ben oui, Jeff Pétri, son livre de recettes est maintenant en vente présentement. Vous avez le sacré Jeff ici, son livre de recettes. Alors deux chapitres dans ce livre-là, comment pétrir une pâte molle et comment pétrir une pince molle. Alors c'était pareil. Un petit bouillon, mon régenre. J'ai pas eu une petite crise de bouillon. Alors le livre de Jeff Pétri actuellement. Et d'autres personnalités sportives également qui profitent de la main de sortir des produits. On connaît le gruyot Quaker. Oui. Un petit gruyot Quaker. Ben il y a des gens qui sortent le produit, ils vont peut-être nous on vient de sortir son nouveau gruyot. Le gruyot Quaker. C'est en vente. Il fait bien la petite bavette. Le gruyot Penneau. Ben oui. Le gruyot Penneau. Alors ben oui, c'est vrai, c'est un produit Quaker. Monsieur Penneau qui est surnommé intimement Monsieur Quaker. Alors voilà. C'est les suggestions de cadeaux pour la période du temps des fêtes. Hé Réjean, t'es rendu avec ta ligne ouverte. J'ai hâte d'entendre ça. C'est quoi ça ta ligne ouverte? Ben oui, les gars, ben oui, je fais ça dans mes temps perdus d'une ligne ouverte de sport parce qu'on est tellement fans à Montréal et si les gens aiment ça se prononcer et appeler. Vous vous souvenez d'une ligne ouverte de Jean-Fournier, ça n'arrêtait pas d'appeler. J'ai ma propre ligne ouverte. Voici un segment cette semaine de ma ligne ouverte entre autres avec les différentes personnes qui ont été défonnées. On écoute. Les amateurs de sport, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Juste pour dire que je suis d'accord avec l'appel précédent. Ben oui, ben écoute, pas bien mon cabochon, t'es le premier qui appelle. Tu peux pas être d'accord donner son opinion pour être d'accord avec ce qui vient de suivre. Comprends-tu? Ah oui, pas fou ça. Ben oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça complète. OK. Les amateurs de sport, oui, bonjour. Salut, moi c'est Katia. Je travaille dans un bar de danseuses puis j'ai déjà vu... Non, 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 on peut pas lancer des noms de même, mademoiselle. On va bipper les noms. Vous disiez donc... J'ai déjà vu Petri, Toffoli, Suzuki, les petits cofils dans l'isoloir avec la danseuse Cassandra. Bon, voilà, au moins on a préservé l'identité des joueurs. Merci de vous rappeler. D'autres choses à ajouter? Ben, de rien, je gagne ça un t-shirt? Non, non, on va te coucher. Les amateurs de sport, oui, bonsoir. Oui, moi j'ai un commentaire positif sur Christian Dvorak. Ben oui, mais Dvorak, il est blessé, il joue pas. C'était mon commentaire positif sur Christian Dvorak. Voilà, voilà. C'est un bel amène ouverte. On passe à trouver l'intrus, Réjean. Un petit segment qu'on a. Oui, trouver l'intrus cette semaine. On joue pour un gros prix, peut-être un ensemble cadeau de la fois. On joue pour quoi? Je ne sais pas. Mais quel est l'intrus cette semaine? Voyez bien ici à l'écran. Alors, tout le monde peut jouer sur le chat actuellement, les gens qui nous suivent, entre Patrick Roy, Dominique Ducharme, Dominique Ducharme et André Tourigny. Je vais y aller avec André Tourigny, moi. Moi, je vais y aller avec Patrick Roy. André Tourigny, Patrick Roy. Ben non, les gars, il n'y a pas d'intrus des trois coaches des équipes juniors. Voilà. Il n'y a pas d'intrus cette semaine. Ne levez pas eux, c'est pas grave. On n'est pas bon. On n'est pas bon là-dedans. Ben non, ben non. Des fois, ça arrive que vous le levez aussi. Ben oui. Réjean, une dernière fois en 2021. C'est le moment de... Sous-titrage Société Radio-Canada Que ça devrait faire en 2021, une saisie. Ben oui. Alors, le premier. Le premier saisie de la semaine, Marc-André Fleury qui a obtenu sa 500e victoire. C'est bon de souligner ça. Bravo, Marc-André. Contre la canadienne en plus et le comédien Adam Sandler. Regarde ici. Ah, c'est bon. Un beau petit saisie. Ben oui, c'est bon. Et si les deux ont des dents pour se tâter un bledin dans le jeu, on va te le dire à toi. OK. Alors, tu sais, nous avons Dum Dum du charme et le maire du village dans le film Le Grinch. On voit que c'est juste un gigab. Ah, c'est vrai. Ben oui, le doomer. Le doomer. Le doomer. Il y en a un des deux qui va se rendre aux fêtes. C'est chien, ça, Réjean. Ça, c'est chien. Ben, je parlais de l'autre. Ah, l'autre. On n'a pas de doux-doux. Ben oui. Et le dernier, non, le mois, de celui-là, l'ex-entraîneur du Canadien, un gars très impliqué dans le domaine du hockey, une figure populaire, Jacques Martin, et un petit lutin de Noël parce qu'on est docteur des fêtes. Chris. On va te dire à toi et sans cabane de la sucre qu'il y a des oreilles de Chris, elles autres, ils ont des crises d'oreilles. Les soldats de la semaine et les derniers de 2021. Je ne sais pas quoi dire. Bon, ben, je vais vous laisser parce que vous avez vos trois amis gros qui s'en viennent. Les amis grosses. Les amis gosses. C'est nous autres, les amis gros. Les amis gros, les amis gros, c'est nous, ça. Je vous aime beaucoup, les gars. Bon, soyez, les gens. Bye. Non, c'est fait. C'est tout ça, mais voyons, je t'en comporte de mauvais bord. Au corps, n'est-tu vrai? Hey, mes boys, j'ai oublié, il faut que je vous dis ça, t'sais, j'ai oublié de vous dire une affaire importante. J'ai eu des messages sur ma boîte vocale. Ah oui? Ah oui? Ben oui, ben oui. Notamment ta maman, Maximilien, qui me laissait un message. Lynn, on écoute ton message de laissé sur sa boîte vocale. Oui, Maxime, c'est ta mère. J'ai pogné Yvon Pedneau pour l'échange de cadeaux. Fait que passe à la pharmacie ramasser de la teinture. Fait que passe-toi de la fête. C'est qui est passé. C'est qui est passé. Linda aussi, ta maman, qui laisse un message à la boîte vocale. Guillaume, c'est ta mère. J'ai su que la mère à Maxime passe à la pharmacie pour de la teinture. Dési d'en acheter deux boîtes, j'ai pogné à l'échange de cadeaux. Ils sont vraiment bonnes. Ils ne lisent pas leurs textes. Ils sont naturels, pour vrai. Guillaume, c'est ta mère. Guillaume, ici ta mère. Maxime, c'est maman. Non, non, c'est très bien joué. Ça me rappelle les belles journées de Caméra Café à TV. Les gars, je vous souhaite de très joyeuses fêtes ainsi que tous les gens qui nous suivent. Merci beaucoup des beaux commentaires. J'aime beaucoup. Bye-bye. Amusez-vous. On t'aime aussi, Réjean. Salut, Reggie. Un autre petit à l'autre lambert. Oui, donc, il donne un goût. Il est amusé de partir. J'ai heureux d'un party. On s'en va. Bye-bye. Bye-bye. Il est en forme, Réjean, ça. Il a l'air d'être prêt. Il est souvent en forme. Il aurait l'air d'être prêt pour ses vacances de Noël.